Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 30 novembre 2023. 9h49, heure du Québec, tellement, tellement de choses. Mais je commence aujourd'hui avec une nouvelle des plus fascinantes. On va aller voir ça ensemble pour ceux qui sont comme moi intéressés par le phénomène extraterrestre, les civilisations extraterrestres. Bien, on a vu les développements au cours des dernières années. Imaginez-vous que le Daily Star nous rapporte que, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, au Mexique, on avait fait, le journaliste Jamie Monson avait présenté devant des élus mexicains, dans une grande conférence de presse, des cadavres, des momies, bizarres, oui, qui l'alléguaient être des momies d'extraterrestres. Imaginez-vous que le fameux journaliste controversé Jamie Monson est revenu et a présenté des momies extraterrestres au monde plus tôt cette année, on s'en rappelle, et de nouveaux tests d'ADN pourraient prouver qu'il s'agit en réalité de véritables extraterrestres. Tout le monde se rappelle de ça. On voit l'image ici. Les mystérieux extraterrestres mexicains présentés au monde plus tôt cette année ont fait tester, on a testé leur ADN et cela confirme qu'ils ne sont pas humains. Le monde a été à la fois choqué et déconcerté lorsque deux cadavres miniatures ont été dévoilés par le journaliste mexicain controversé Jamie Monson. Il a affirmé qu'il s'agissait de cadavres d'extraterrestres vieux de plusieurs siècles trouvés au Pérou. Ce dernier pays ayant engagé des poursuites judiciaires contre Monson pour les avoir prétendument volés dans le pays. L'homme controversé de 70 ans qui a découvert les momies a affirmé que leur découverte était la chose la plus importante qui soit arrivée à l'humanité. Il a ajouté, je crois que ce phénomène est le seul qui nous donne l'opportunité de nous unir. Cette semaine, s'exprimant devant le congrès mexicain, il a affirmé que les extraterrestres avaient subi des tests d'ADN et cela a montré que 30% de l'ADN ne provient d'aucune espèce connue des chercheurs mexicains. Présents à ses côtés ont affirmé que les momies dotées de seulement trois orteils étaient authentiques. Il a déclaré, c'est la première fois que la vie extraterrestre est présentée de cette manière, nous avons un exemple clair de spécimens non-humains sans rapport avec aucune autre espèce connue sur la planète. Le public a le droit de connaître la technologie et les êtres non-humains. Cette réalité unit d'humanité plutôt que de nous diviser. Nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers, nous devrions accepter cette vérité. Ces spécimens n'appartiennent pas à notre évolution terrestre, ce ne sont pas des créatures découvertes après un crash d'ovnis non plus. Au lieu de cela, ils ont été trouvés dans des mines de diatomées et transformées plus tard en momies fossilisées. Les momies ont été découvertes pour la première fois au Pérou et y ont été exposées aussi récemment qu'en 2017. Cela a été confirmé par les autorités péruviennes plus tôt cette année. L'ufologue Will Gallison fait partie de ceux qui ont vu les momies de près au Pérou et a affirmé que nous devrions nous inquiéter beaucoup plus à leur sujet que nous le sommes en réalité. Interrogé par Noob TV a déclaré qu'ils ont trouvé un os dans le bras d'une des momies qui n'était clairement pas l'os organique qui s'y trouvait. Cela soulève donc la question, le reste est-il faux? Ma réflexion a changé lorsque j'étais dans la maison d'un ami à la campagne au nord de New York et j'ai vu un crâne de cerf sur la cheminée à l'arrière de ce crâne de cerf. À mon avis, ça ressemblait à l'avant du crâne et j'ai pensé « Oh wow! » Cela a évidemment été mis en place. La question est de savoir si cela a été fait en 2015 ou ont-ils été fabriqués il y a 1000 ans. Je ne pense pas qu'ils se soient envolés dans une soucoupe et est atterri sur terre récemment, ni même il y a 1000 ans. C'est un scanner, car un scanner a montré autre chose. « Selon certains des médecins qui ont examiné ces objets, les eaux des jambes de ces objets souffraient d'ostéoporose. » Donc, fascinant. On en est rendu là. On le voit, tout ce qui se passe, comment les gouvernements s'intéressent à ça, comment un gars comme Stephen Greer, avec son projet Disclosure, nous a expliqué que ça fait longtemps qu'on a maîtrisé la gravité. Et les autorités, quand on parle des autorités, même Greer le dit, les présidents ne sont au courant de rien. Ils sont tenus dans l'ignorance, c'est juste des marionnettes. Tout se fait avec un petit groupe de personnes qui contrôlent toute cette technologie, qui ont déjà aussi entre leurs mains des vaisseaux qui se sont écrasés, d'autres non, et qui ont aussi eu des contacts avec ces civilisations d'ailleurs. On est rendu dans un monde complètement différent. Je vais vous dire une chose, on n'a pas fini d'avoir des surprises et des découvertes. Je vous laisse ça dans la boîte de description. – Sous-titrage Société Radio-Canada